30 ans, 30 ans que le meeting Herculis a vu le jour au Stade Louis II. Cet événement qui rythme l'été sportif à Monaco joue souvent à guichet fermé. Ceci, il le doit à plusieurs facteurs. Tout d'abord son rang. Herculis a en effet été classé plusieurs fois meilleur meeting au monde. Sa place dans le calendrier sportif est également un atout. Et surtout son plateau. Depuis sa création, Herculis a accueilli les plus grands athlètes mondiaux. C'est difficile dès qu'on va commencer à parler de nom. Parce que d'abord on va en oublier tellement que ça sera presque injurieux pour eux. Pour moi, en effet, les Carl Lewis, les Marie-Josée Pérec, les Wubka. Je veux dire, j'ai cité les anciens, mais chez les nouveaux il y aurait vraiment tout le monde. Je crois que si un jour on m'a posé la question, on m'a dit mais qui on aurait pu manquer, quel athlète on aurait pu souhaiter qu'on n'a pas eu, je n'en ai pas trouvé. Donc je pense qu'on a fait venir chez nous tous les stars du monde de l'athlétisme. Et parmi les athlètes fidèles, Jean-Pierre Chebel et son équipe peuvent compter sur un grand champion, le roi du sprint, Usain Bolt. L'octuple champion olympique a choisi Monaco pour disputer le dernier meeting de sa carrière. Il aborde l'événement comme une répétition grandeur nature avant les championnats du monde de Londres. Je me sens bien. J'ai eu un coup d'arrêt en début de saison avec la mort de mon ami German Mason. Il a fallu que je me rétablisse. Et sur ces derniers jours, ça va beaucoup mieux. J'ai pu faire un passage en Allemagne chez mon docteur et je fais de très bons entraînements. C'est bon signe. La météo est idéale. Espérons que ce soit aussi le cas ce vendredi soir pour que je puisse donner mon maximum. Donner le meilleur, car même s'il a annoncé sa retraite, Usain Bolt a toujours la gagne en lui. Et son objectif est bien et bien de finir sa carrière en apothéose, lui qui va assurément manquer à la discipline. C'est quelqu'un qui a révolutionné son sport. Il est à la fois extrêmement confiant. Certains pourraient voir ça comme de l'orgueil. Ce n'est pas. C'est quelqu'un d'humble, même si effectivement il se dit être une légende. Et il a raison. C'est une vraie légende vivante. C'est rare d'avoir des athlètes comme ça. Je crois que dans l'histoire du sport, si on reprend uniquement l'athlétisme, il y a eu à Vaughan Urmi à une époque, il y a eu Jesse Owens pour ceux qui connaissent, et puis Carl Lewis, un peu boubka, mais il a révolutionné non pas à l'ouest, mais plutôt dans les pays de l'est, vraiment la façon dont on a vu un peu l'athlétisme. Et Hussein Bolt. C'est un talent. C'est un talent phénoménal, un talent au départ parce qu'il était fort, jeune, cadet. Et c'est aussi ce qui fait sa force. C'est que ce garçon a réussi à durer, à durer et à durer à très haut niveau. Hussein Bolt, mais aussi Renaud Lavilloni et Thiago Braze à la perche. Wade Van Niekerk, sur 400 mètres, complète la liste des athlètes engagés vendredi au Stade Louis II. Il vous donne rendez-vous dès 19h25 pour les 30 ans du Meeting Hercules. Sous-titrage Société Radio-Canada